Ce vendredi 3 mars, le compte Instagram de la chaîne télévisée W9 a dévoilé un extrait de l'interview vidéo de Jennifer réalisé par la journaliste Erika Moulet, présentatrice de l'émission L'Hebdo de la Musique. Pas caméra, la chanteuse de 40 ans a notamment révélé avoir déjà été abordée par une célébrité, visiblement intéressée par elle. La gagnante de la Star Academy a d'abord assuré ne jamais avoir refusé les avances d'une personnalité publique, avant de se laisser aller à quelques confidences. Il y a eu de la dragouille, mais je me fais vite comprendre, a expliqué Jennifer, sans donner les noms de ses stars qui ont osé l'aborder. Il faut dire que la chanteuse semble très heureuse dans sa vie sentimentale actuelle. Dans l'émission La fête de la chanson d'amour, diffusée sur France de le jour de la Saint-Valentin, mardi 14 février dernier, l'artiste répondait aux questions de la présentatrice, Laurie Tillman, qui souhaitait en savoir plus sur ses goûts en amour. Dites-nous, Jennifer, est-ce que vos amoureux, vous les préférez plutôt bad boys ou plutôt romantiques ? La questionnait l'ancienne Miss France. Coupant court à l'interrogation, la maman d'Aaron, de Joseph et de Giovanni a rappelé qu'elle n'envoie, t'es, plus qu'un désormais, à savoir son mari, Androise Fieschi. Supérieure à supérieure à Jennifer, découvrez son évolution physique Un mariage qui est apparu comme une évidence pour elle Il a tout ce qu'il faut. C'est un savant mélange de ces deux saveurs, a ensuite répliqué Jennifer, en évoquant les sentiments forts qu'elle éprouve pour cet entrepreneur corse à qui elle a dit oui en août 2019, sur l'île de beauté dont elle est originaire et qui lui a donné son dernier fils, né en mai 2021. En septembre dernier, la chanteuse acceptait de parler, plus en détail, de son histoire d'amour avec son époux. Dans les colonnes de Marie-France, elle déclarait que, est-ce, mon plus bel accomplissement est d'avoir construit une famille, en précisant que le mariage s'est imposé comme une évidence. Je ne me sens pas enfermée dans une institution, j'ai trouvé chaussure à mon pied, je suis heureuse, développée-t-elle avec tendresse auprès de nos confrères. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran W9 Instagram C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada